Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi, vraiment ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet, mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers, tatata, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourg-Dieu. Félicitations à vous, donc au choix, vous avez gagné un soin en guidances, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez, puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente, je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois, je vais essayer aussi de m'imposer entre guillemets cette petite discipline et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi, parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez pour certains les épauler au mieux, ou en tout cas pas vous prendre la tête entre guillemets pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances. Et puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant et puis écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté ! Allez les lions, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez les trouver. Idem, quand je donne des signes, ça peut être des signes ascendants, lunaires ou solaires. J'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes. Alors avec ici, première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Vous aurez des messages supplémentaires alors avec une carte des saints et des anges et une autre des anges de l'amour de Dorine Virtue. Un message d'éveil également de Mario Duguay. Je vous rajouterai une carte des chakras pour chaque mois pour avoir une affirmation positive à travailler pour ceux qui le souhaiteront. On fera un petit point litho et puis on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui souhaitent être aidés émotionnellement. Alors on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec votre première quinzaine. Et là, vous avez le battleur, une arcane majeure qui est également, après le fou, qui est l'arcane entre guillemets zéro, la première arcane du jeu. Donc ici, on retrouve un jeune homme qu'on pourrait penser d'ailleurs à la croisée des chemins, comme s'il avait un choix à faire. Et devant lui, il a une coupe, un caducé, une épée et un denier. Autant dire qu'il a devant lui toutes les ressources nécessaires pour faire son choix ou tout simplement ce qu'il veut. Après, il commence seulement, c'est pour ça qu'il est représenté par un jeune homme, qu'on peut voir aussi comme un étudiant, un disciple, quelqu'un qui commence, en tout cas quelque chose. Donc ça peut être bien sûr sur différents plans. Ça peut être le début d'une relation sentimentale, voire un nouveau, un nouveau travail, une formation. En tout cas, une certaine envie d'entreprendre quelque chose, une soif d'apprendre aussi peut-être pour certains. Et puis quand je vous disais qu'il avait tout à sa disposition, la coupe qui est ici représente un coup de chance. Le caducé, c'est le bâton magique d'Hermès, qui représente bien les principes de masculin et de féminin, mais également de guérison. Ensuite, avec l'épée là, c'est l'esprit aiguisé, les pouvoirs et ses dons qui sont représentés. Et enfin, le pentacle ici parle de chance soudaine, notamment pour ceux qui seraient dans le commerce. Alors, le battler, on est plutôt dans le masculin sacré, dans une énergie de jeunesse. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous vous reconnaissez dedans, bien qu'il n'y ait pas de signes associés. Mais ça peut parler aussi tout simplement d'un jeune homme, de votre fils, d'un homme peut-être aussi tout simplement plus jeune que vous, et qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Bon, le battler, comme il est jeune, comme je vous l'ai dit, il manque encore de maîtrise, puisque quelque part, il a encore tout à apprendre. Il est également malicieux, joueur. On peut parler ici d'inattendu, parce que c'est quelqu'un qui aime provoquer des situations, on va dire, inopinées. C'est un moment, en tout cas, où vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous. Et ça, sur quelque plan que ce soit, ça peut être la rencontre de nouvelles personnes, des propositions qui vont se faire d'un point de vue, par exemple, plus professionnel. Vous pouvez aussi avoir des informations à travers vos rêves. En tout cas, cette carte, si elle est ici, c'est aussi pour vous inviter à prendre conscience de vos aptitudes inexplorées. Vous en avez peut-être comme ça, en réserve, sans même vraiment le savoir, ou parce que vous n'avez jamais cherché à vous en rendre compte. Et puis, surtout, d'oser vous lancer. Donc, maintenant, à vous de voir. Il y a un choix, en tout cas, qui va vous être demandé de faire. On va voir, justement, ce que la suite vous réserve. Alors là, vous avez, super, le 3 de bâton. Vous voyez, une carte encore lumineuse. Plus, d'ailleurs, parce que celle-ci, moi, je la trouve assez aride. Ça a l'air de manquer un petit peu d'eau, qui est généralement associée aux émotions. Là, bon, on a du bleu. Alors là, c'est plus le ciel. Mais vous voyez, c'est déjà un peu plus équilibré. Et on retrouve ici deux personnages. Alors, les bâtons, on est plutôt dans des signes de feu, comme vous. Bélier, lion, sagittaire. On est davantage sur le plan professionnel et matériel. On pourrait penser davantage que vous êtes ici, et que là, c'est une autre personne, qui, elle a l'air, vous le voyez, un peu plus âgée. En tout cas, elle en a l'air avec sa barbe et ses cheveux. Et qui est à genoux, en train de lui donner sa couronne. Alors, avec cette carte, il peut y avoir différents aspects. Alors, le 3, bien sûr, indique ici que vous avez franchi une première étape. Donc, ici, entre guillemets, on se lance. Et là, hop, on gravit déjà une marche. Et comme en plus, on est dans les bâtons, il y a vraiment quelque chose de plus concret que des idées, par exemple. Là, on a vraiment agi. Et on a, quelque part, les premiers résultats d'une idée initiale, pour lesquels les fondations sont déjà solides et pour lesquelles on est enthousiaste. De toute façon, là, ici, vous êtes en train de recevoir. Un petit peu comme une récompense. Alors, on peut penser ici que ça peut être également des excuses qui sont présentées pour rétablir aussi un équilibre. Parce que, vous voyez, lui, il a l'air quand même plutôt modeste. Il a une chaussure qui lui manque, etc. Et là, il a un roi qui est plutôt riche qui est en train de lui donner sa couronne. Alors, ce n'est pas forcément que sur le plan matériel où il y en a un qui commence à rééquilibrer un petit peu avec, on va dire, les moyens de l'autre. Ça peut être aussi, tout simplement, qu'il y en a un qui a peut-être abusé, entre guillemets, de son pouvoir, qui était peut-être un peu trop dans la domination. Et que là, celui qui se faisait gentiment exploiter, entre guillemets, il en a un petit peu marre et il veut récupérer, entre guillemets, son dû, sa place, reprendre position, reprendre son pouvoir créateur pour remettre de l'équité, vraiment, entre les deux personnes. Alors là, je pense notamment à ceux qui seraient peut-être en couple, déjà depuis un moment. Pour les autres, on peut penser tout simplement aussi à une proposition. Pour les couples aussi, il y en a peut-être qui ne sont pas mariés à qui on peut faire une demande en mariage. Mais c'est vrai que moi, je le vois généralement plutôt comme une demande d'excuse. Après, vous verrez bien chacun selon vos cas. Ça peut être également aussi un employeur ici qui vient vous dépocher. En tout cas, quelqu'un, je ne vais pas dire de plus sage, mais de plus haut placé ou qui est mieux positionné, on va dire, socialement. Ou qui se croit l'être, peut-être tout simplement. Donc ici, on vient vous féliciter pour ce que vous avez décidé d'entreprendre, ce dans quoi vous vous êtes lancé. Et on vous dit que vous pouvez vraiment être optimiste pour les possibilités qui sont à venir. Il y aura bien sûr encore du travail à fournir avant que vous parveniez à la fin. Là, vous en êtes seulement à une étape. Il y aura sûrement encore des choses à modifier, à ajuster et auxquelles il faudra vous adapter. Mais en attendant, célébrez déjà cette étape. C'est important de réaliser déjà ce que vous avez fait et de vous en féliciter. Alors maintenant, comme le battleur est une arcane majeure, ça va venir donner des messages complémentaires. Et puis, vraiment, je pense, influer tout au long sur cette idée vraiment de renouveau ou tout simplement de nouveau départ. Et là, en association avec le 3 de bâton, on parle d'une belle progression rapide, habile, dynamique sur les plans professionnels, créatifs ou autres, en vous disant que vos talents, temps physique, intellectuel et le sens des opportunités vous assurent une grande confiance en vous, permettant de vous démarquer avec audace dans votre secteur et d'y remporter un succès. Alors, ça peut être notamment commercial, voire de prolonger ce succès à l'avenir par de nouveaux projets aussi originaux que sains et réalistes. On peut parler aussi pour d'autres de voyages professionnels fructueux, notamment à l'étranger, il peut y avoir des signatures de contrat. Alors, c'est sûr que si on vient vers vous et qu'on vient vous faire des propositions, quelles qu'elles soient, c'est toujours, entre guillemets, flatteur, donc ça gonfle un petit peu aussi l'estime de soi, et tant mieux. Parce que c'est là aussi, quelque part, tout l'enjeu de votre signe, c'est d'avoir un ego bien placé au niveau du plexus, qu'il ne soit pas trop ouvert à vouloir trop briller, prendre trop de place, etc., mais pas non plus à avoir un complexe d'infériorité et à avoir tellement d'humilité qu'on reste caché en dessous ou avoir peur d'être soi et de s'affirmer. On va voir maintenant votre première quinzaine de juin, et là, vous avez le 7 de coupe. Ah ben là, on est carrément dans le bleu. C'est en contraste complètement avec cette carte. Et c'est marrant parce qu'on retrouve aussi l'idée de choix ici avec ces coupes. Alors, les coupes, on est sur un plan émotionnel, relationnel, donc ça peut être aussi bien affectif qu'avec votre entourage, vos proches, vos collègues, etc. Et on est davantage dans des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, là, on a une personne qui est à genoux, et là, on en a une également. Alors, ici, c'est plutôt une femme, une jeune fille, d'ailleurs. On reste quelque part toujours dans cette idée de jeunesse. Et c'est Psychée, en fait, qui va voir Aphrodite, parce qu'elle aimerait récupérer Rose, et elle va la consulter pour savoir comment faire. Et Aphrodite est justement en train de lui montrer les différents choix, en fait, qui se proposent à elle. Donc, ici, on va venir vous interroger sur les avantages et sur les inconvénients de chaque possibilité. Donc, vous pouvez vous retrouver ici dans ces énergies. Aphrodite, ça peut représenter vos guides, l'univers, selon vos croyances. Ça peut être aussi une personne, on va dire, un peu plus physique, qui serait plutôt dans le féminin sacré, à qui vous allez peut-être venir demander conseil pour y voir un petit peu plus clair, histoire de ne pas commencer à construire un château de cartes. Peut-être que certains, de par toutes les possibilités qui vont venir se proposer, vont se sentir un petit peu perdus, dispersés. Il va falloir quand même se recentrer. Alors, après, d'un point de vue sentimental, on peut penser aussi qu'il y a plusieurs prétendants, que vous soyez en couple ou non, d'ailleurs. Mais ça peut représenter aussi, tout simplement, plusieurs avenirs possibles. Donc là, c'est un moment où il va falloir vous poser. Là, elle est dans une position, comme je vous l'ai dit, à genoux, qui peut être tout simplement de gratitude, mais également de prière. Peut-être que le fait de méditer aussi pourrait vous aider à faire preuve de davantage de discernement, sans compter que vous pourrez être ainsi mieux à l'écoute de votre guidance intérieure. Et je pense que ça pourra vraiment vous aider. Parce que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que toutes vos idées, il faudra bien les concrétiser, les mettre dans la matière. Et pour ça, ça ne va pas se faire juste en claquant des doigts. Il faudra peut-être y mettre de l'huile de coude. Vous aurez peut-être des épreuves qui vont arriver sur votre chemin, des défis, des efforts à faire. Il y aura peut-être aussi des moments où ce sera moins facile. Il faudra savoir vous accrocher à vos convictions intérieures et ce qui vous aura vraiment fait choisir telle ou telle option. Donc, vous pouvez vous poser et essayer de voir ce que pourrait donner tel ou tel choix, avec ses conséquences bonnes et mauvaises, à ne pas prendre qu'une seule en considération. Là, on vous demande en fait de faire preuve de davantage de maturité parce que justement, comme on est plutôt dans la jeunesse, ça en manque. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à quelqu'un d'extérieur pour vous aider si besoin. Et n'ayez pas peur quand je vous parle d'épreuves ou de défis qui seront peut-être à venir. Parce que justement, le but de ceux-ci, ce sera de vous faire grandir. Et d'ailleurs, c'est valable aussi sur le plan sentimental. Il y en a peut-être un de vous deux, si ce n'est les deux, qui manquent peut-être d'expérience. Si vous commencez seulement une nouvelle relation, en même temps, c'est un petit peu normal. Maintenant, peut-être que dans une relation, on va dire, un peu plus établie, il y en a un qui s'est imposé et l'autre, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu soumis. Et puis du coup, il y a plein de choses qu'il n'a pas osé peut-être exprimer. Il a laissé quelque part son pouvoir à l'autre, sauf qu'on est responsable chacun de notre propre pouvoir, de nos choix, de nos vies à tout moment. Et ce n'est pas une solution de laisser son pouvoir à l'autre. C'est comme ça qu'on en arrive justement à vivre selon les règles et les lois de l'autre qui ne sont pas forcément toujours en accord avec les nôtres. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience pour certains. Pourtant, vous aussi, vous avez des valeurs, des règles intérieures. Vous avez besoin aussi peut-être de certaines choses plus que d'autres pour vous sentir aimé, respecté, en tout cas bien dans cette relation. et qu'il est aussi important d'exprimer parce que là, on a quand même aussi le bleu de la communication avec le chakra de la gorge. En tout cas, là, on est en train de vous dire qu'à l'avenir, il faudra quand même faire preuve de patience envers cette personne ou envers vous-même ou envers les deux, de foi, de persévérance aussi. Refaire vraiment quelque chose avec vous, mais cette fois-ci, on va dire correctement sur de nouvelles bases, selon vos règles, peut-être aussi pour certains, ou un peu plus en tout cas, ou avoir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Alors maintenant, je vais vous donner les messages complémentaires en association avec le battleur pour cette période. On parle pour certains d'un renouveau créatif, artistique, permettant de se reconstruire de meilleures bases, alors que ce soit dans son travail ou au niveau des loisirs. Toutefois, bien que certains bénéficieront d'une telle opportunité, ils devront développer leur confiance pour exprimer leur potentiel personnel et surtout leur imagination débordante. Pour d'autres, on vous conseille d'éviter aussi, pour parvenir à une meilleure ascension, élévation, d'employer toute drogue ou boisson fortement alcoolisée. Et pour d'autres, on parle du soutien d'un ami très complice ou d'une rencontre sentimentale, notamment avec un jeune homme, qu'il serait préférable de ne pas ébrouiter. On va passer maintenant à votre dernière quinzaine. Et là, vous avez le 10 de bâton. Donc, on revient à nouveau sur le plan professionnel et matériel. Et le 10, là, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, vous voyez, je vous disais ascension tout à l'heure, 1, 3, 7, 10, ça fait que monter. Maintenant, on va dire qu'il y aura une mise en garde ici avec le 10 de bâton. Vous voyez là, on avait Jason ici qui était dans une position où vous voyez, bon, il n'avait pas grand-chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que là, il a carrément une couronne sur la tête. Il a enfin réussi à ramener la toison d'or, ce qui a été le but de toutes ces péripéties tout au long des lames des bâtons. Maintenant, vous voyez derrière lui, le bateau qu'il avait pris est complètement détruit et lui, il est assis complètement écroulé sous des bâtons et il n'a pas l'air, entre guillemets, si heureux que ça. Cette carte vient vous dire que vous allez pouvoir réussir. Maintenant, il va falloir aussi vous ménager. C'est une carte qui peut parler des fois de burn-out, d'épuisement, où on peut en avoir plein le dos parce qu'on s'en est mis beaucoup trop sur les épaules. Peut-être qu'entre guillemets, les choses se sont inversées dans les rapports, on va dire, de force sur un plan plus personnel et que du coup, on a peut-être voulu un peu trop en récupérer, par exemple. On a décidé de vouloir tout gérer à la place de tout le monde sauf qu'il y avait un juste milieu entre les deux à avoir. Si vous êtes deux dans une relation, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour tout faire tout seul. Et d'un point de vue plus professionnel, on vous a dit effectivement précédemment qu'il y avait encore des efforts à fournir. Maintenant, si vous voulez pouvoir continuer sur de la durée, c'est bien d'en mettre un coup, je ne dis pas, mais il faut aussi savoir équilibrer les autres plans de sa vie. Si vous ne faites que travailler et que vous ne pensez pas à préserver votre santé ou votre bien-être, qui participe également justement à votre santé, il y a moyen de somatiser. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver complètement, on va dire, dans cet état négatif, simplement à y faire attention, à y veiller. Et ça peut venir d'ailleurs aussi compléter ici les questions qu'on peut se poser compte au chemin, justement à prendre, si c'est d'un point de vue professionnel, à accepter des choses aussi, en sachant pertinemment qu'à ne pas accepter des choses aussi ici pour se retrouver dans cette position-là. Il y a des moments où je sais bien qu'on attend une promotion, qu'on aimerait bien avoir un poste meilleur ou de meilleures conditions de vie, etc. Maintenant, si ça vous demande de travailler 20h sur 24 par jour, est-ce que ça vous rendra vraiment si heureux que ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à prendre en considération, peut-être tout simplement qu'ici, de par les choix que vous avez faits, on vient vous dire aussi qu'il y a peut-être des choses, entre guillemets, à déléguer ou à laisser de côté, à confier peut-être aussi à quelqu'un d'autre pour que vous puissiez continuer à avancer et à aller jusqu'au bout. D'autant qu'on a cet esprit de jeunesse quand même qui est partout. Et là, vous voyez, Jason, il a plutôt l'air d'un vieux monsieur. Donc, si vous voulez préserver, j'ai envie de dire, votre capital de jeunesse, ou en tout cas, cet état d'esprit qui est plein d'énergie, plutôt que de sombrer dans la lourdeur, le battleur, lui, clairement, par contre, là, il est en conseil. Donc, là, dans cette dernière quinzaine, félicitez-vous aussi, si vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais ça va être un moment, vraiment, je pense, pour vous retrouver, pour poser quelque part un petit peu vos valises, quoi qu'il y ait dedans, émotionnel, professionnellement, physiquement, etc. Enfin, voilà, pour prendre davantage soin de vous et faire ce qu'il faut quelque part pour rééquilibrer la donne. Je vais vous donner maintenant les messages complémentaires ici avec le battleur. Pour certains, on vous demande de faire preuve de prudence dans vos activités professionnelles, créatives ou autres, en vous disant que si vous désirez y créer une nouvelle base, vos nombreux efforts, déplacements et votre énergie débordante s'avèreront peu rentables. Ça risque même, peut-être pour certains, plutôt de vous emmener vers une situation étouffante, voire sans issue, quand vous vous aventurez à faire un travail excessif ou opprimant, qui peut venir également de la part d'un jeune homme. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui ont un homme plus jeune qu'eux en supérieur ou ça peut être, on va dire, un côté un petit peu tyrannique comme ça de par son enfant aussi. Pour d'autres, on parle de risque de blocage, de perfidie, de dispute et d'exploitation abusive par une autorité trop forte. Et puis enfin, pour d'autres, on vous dit par contre qu'au contraire, un voyage d'agrément qui pourrait peut-être être précipité et assez onéreux serait malgré tout fortement indispensable pour vous régénérer et vous échapper du quotidien. D'ailleurs, regardez, en tout du paquet, on a le fou. Une arcane majeure aussi, je vous disais, c'est celle qui vient juste avant. Donc, on est vraiment dans ces énergies de renouveau et puis de jeunesse. Là aussi, on a l'enfant intérieur. Peut-être que pour certains, ce sera important aussi d'être en communication, de faire attention aux besoins de son enfant intérieur. Ça peut être ça aussi, votre plan de route quelque part. Et puis, on réinsiste forcément sur le fait d'oser, de partir à l'aventure, d'explorer, de partir en quête quelque part. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les saints et les anges. Et ici, vous avez eu bien mangé l'archange Raphaël. Alors, on va le mettre ici. Tiens. Donc, Raphaël, sa couleur, lui, est verte. C'est la couleur de l'abondance et du chakra du cœur, mais également de la guérison puisque Raphaël, c'est celui qui guérit. C'est le guérisseur suprême si vous préférez des anges. Et ici, vous conseillez de manger plus sainement en vous disant que vous avez déjà dû recevoir des messages ou des synchronicités dans ce sens et que là, il serait vraiment bien que vous puissiez en prendre conscience. Alors, je sais bien que certaines personnes pensent qu'elles mangent sainement et je n'émets ici aucun jugement. Mais je vais vous dire tout simplement que moi, par exemple, avant de faire ma formation qui comportait la naturopathie, je pensais avoir fait beaucoup d'efforts et de modifications saines dans mon alimentation. Et une fois que j'ai eu les cours, je peux vous assurer que derrière, quand je suis ressortie, je n'étais pas dégoûtée mais j'étais assez atterrée de tout ce que je venais d'apprendre. Par exemple, on peut penser que le pain avec des graines, alors quelles que soient les graines, sésame, chia, etc., ça peut être super bon pour la santé. En réalité, non. Parce que ces graines, pour qu'elles soient bio disponibles, c'est-à-dire pour qu'elles puissent être ingérées, pour que la substance qu'il y a dedans puisse être profitable quelque part au corps, en fait, il faudrait qu'elles soient écrasées. Et effectivement, si vous allez à la selle, vous allez voir que toutes ces petites graines vont ressortir telles qu'elles sont entrées. Donc, que ça n'a eu absolument, entre guillemets, aucun impact positif, si ce n'est que certaines de ces graines risquent de rester dans votre corps et de s'accrocher dans les intestins et créer du coup des inflammations. Donc, vous voyez ce qu'on peut avoir par exemple comme fausse croyance. De la même manière, moi j'ai des gens qui me disent « Oh, mais moi je mange beaucoup de légumes. » Ouais, ok, tu les manges comment ? Cru ou cuit ? Non, parce qu'au-dessus de 80 degrés, toutes les vitamines et les minéraux sont morts à cause de la cuition. Donc, à moins les manger cru ou d'avoir le vitaliseur de Marion, si vous faites cuire vos légumes et que vous pensez comme ça, vous allez vous donner plein de vitamines et de minéraux, c'est faux. Même chose, le chocolat par exemple, on vous dit « Ah, il y a du magnésium dedans. » Mais le chocolat, il est horrifié. Donc, ça veut dire qu'il a été cuit au-dessus de 100 degrés. Donc, le magnésium, il est mort. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ce que Raphaël vient vous dire ici, c'est de manger davantage cru. Alors, là, c'est bien parce qu'on est au printemps, il y a l'été, ça va être plus facile qu'en hiver de s'y mettre. De manger également bio parce que les fraises qui viennent d'Espagne alors que ce n'est même pas la saison. Il y a même certains fruits et légumes qui n'ont même pas vu le sol. Il y en a, ils sont bourrés de pesticides. Voilà. Si vous mangez de saison et que vous allez chercher ça chez l'agriculteur du coin et qui n'utilise pas de pesticides, parce que bon, je sais que le bio, il y en a beaucoup qui en jouent et ce n'est pas forcément un gage de qualité. Amusez-vous à regarder les étiquettes, même des produits bio, leur composition. Vous serez vraiment surpris. D'ailleurs, il y a une super application qui s'appelle Yuka qui, dès que vous la mettez sur un produit, va vous donner sa réelle composition et vous dire si c'est bon ou non pour vous, ce que ça va vous donner comme importe. Voilà. Ça peut en aider certains. Maintenant, voilà. Essayez d'éviter au maximum tous les produits qui sont transformés, tout ce qui est chimique. Alors, c'est sûr que quand on travaille beaucoup et qu'on n'arrête pas, on a forcément moins d'énergie et moins d'entrain à vouloir se faire à manger tout seul. Maintenant, vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez lui demander de s'en occuper, par exemple. Mais ça, souvent, c'est un des gros torts et moi, je l'ai fait aussi à manger à l'arrache, à prendre un sandwich comme ça, vite fait, pour perdre le moins de temps possible. Sauf qu'en réalité, on ne se fait pas de bien quand on fait ça. C'est important aussi, son alimentation. Si vous mettez des choses saines, vous allez faire augmenter votre taux vibratoire et également, l'énergie que vous aurez à disposition sera nettement meilleure. Si vous vous plombez en mettant des trucs super chimiques ou très lourds, très difficiles à digérer pour le corps, vous allez vous sentir plombé et ça va être plus difficile d'avancer. Donc, voilà un petit peu le message. Maintenant, vous pouvez faire appel à Raphaël justement pour vous aider, pour vous guider vers ce qui est bon pour vous ou si vous êtes tout simplement malade. sachez également pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, en tout cas du mieux-être, qu'il est là pour vous assister. Je sais qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui travaillent avec cet archange en particulier et donc vous pouvez lui demander assistance pour retrouver la santé et avoir un mode de vie plus sain. Sachez également que pour les gens qui sont malades, l'alimentation peut être un médicament, c'est-à-dire que si vous revoyez votre régime alimentaire et moi j'ai vu ça avec certaines personnes que j'avais en soins mais qui avaient certaines pathologies ou certaines maladies assez conséquentes à qui j'ai donné des conseils en alimentation parce que pour moi c'était essentiel et effectivement derrière il y en a certaines qui ont pu arrêter leur traitement ou le réduire, avoir davantage moins mal, intégrer aussi des anti-inflammatoires naturels comme la cannelle, le curcuma, alors particulièrement associé avec du poivre noir pour multiplier les effets, le gingembre, etc. Bon voilà pour le petit point natureau même si on aura encore bien à dire mais on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les anges de l'amour et là vous avez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Je pense qu'on peut la mettre ici et là avec cette carte les anges vous demandent de comprendre que tout est parfait. Alors je sais bien qu'il y a des moments où on a du mal de voir en quoi les choses peuvent être parfaites on se sent peut-être pas confortable dans nos émotions et dans nos pensées mais ce qu'on vient vous dire ici c'est que chaque chose a sa raison d'être. Si on vous amène une nouvelle personne dans votre vie et que vous êtes déjà en couple pas forcément pour vous dire d'aller voir ailleurs mais pour prendre conscience de ce qui vous manque par exemple dans votre couple si on vous amène différents types de personnes c'est peut-être aussi pour que vous vous rendiez compte de ces mêmes qualités qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous pouvez aussi développer. C'est bon d'avoir envie d'être comme les gens du moment où c'est sain c'est-à-dire pas pour prendre leur place mais pour révéler ça plutôt à l'intérieur de soi. Il y a des gens qui peuvent être des bons moteurs des bonnes locomotives donc on vient vous dire ici de n'avoir aucune crainte quelle que soit la situation quelque part qui va se présenter à vous. Si vous avez des angoisses si vous ressentez du doute du stress du pessimiste ou autre confiez vos angoisses aux anges et essayez de voir davantage quel bienfait la situation est en train de vous apporter parce que c'est le cas c'est vraiment fait pour vous aider à vous développer personnellement. Alors il y en a peut-être certains à qui on va enfin amener l'amour romantique qu'ils désiraient si ardemment et que vous méritez je vous le souhaite en tout cas fortement maintenant n'oubliez pas de prendre le temps d'étudier chaque proposition parce que vous voyez la confiance ici on est plutôt sur un plan sentimental mais ça peut mais ça peut aussi se référer aux autres domaines ou aux autres relations avec vos proches par exemple peut-être que la confiance est ce qui faisait un petit peu défaut ou ce qui fait un peu défaut on va dire avec votre partenaire pour ceux qui sont en couple et que c'est quelque chose qui serait bon de rétablir maintenant dites-vous bien que quand on n'a pas confiance dans les autres c'est qu'on n'a pas confiance en soi-même parce que l'autre n'est qu'un reflet de ce que vous êtes donc plus vous aurez confiance en vous quelque part plus vous aurez aussi de raison d'avoir confiance dans l'autre et puis pour ceux qui sont célibataires on vous demande d'avoir confiance qu'on va vous amener cette personne que vous attendez maintenant il faut y croire aussi si vous passez votre temps à penser que les hommes c'est tous des ceci cela etc que l'amour ça vaut rien et que c'est juste bon à blesser et à faire mal est plus difficile de vous l'amener j'aurais plutôt tendance à dire que l'univers au contraire va vous donner de quoi avoir raison donc revoyez peut-être pour certains des croyances qui peuvent être limitantes et qui ont été mises en place pour vous protéger de par des expériences on va dire un peu plus malheureuses par le passé qui lui est rattaché à votre égo à votre mental et soyez davantage dans la foi parce qu'en plus ça augmente votre niveau d'énergie et comme on attire ce qu'on vibre ça vous permettra d'attirer de meilleures personnes et situations à vous d'autant que la foi elle, elle rend tout possible je vais vous montrer également la carte qui était en fond de paquet vous avez eu aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant alors celle-là j'ai envie de la mettre là et c'est un petit peu ce que je vous disais d'abord comme ayez confiance en vous hein dans un premier temps ben c'est pareil si vous ne vous aimez pas vraiment vous allez attirer des gens qui ne vous aimeront pas vraiment non plus plus vous vous aimerez plus vous vous donnerez cet amour à vous-même plutôt que d'attendre de l'extérieur d'une personne qu'on vous la donne plus ça vous donnera de meilleures chances si vous préférez et puis de toute façon quand on veut être avec quelqu'un ce qu'il faut comprendre c'est que 1 plus 1 c'est pas égal à 2 mais c'est égal à 3 chacun doit avoir son identité propre et la respecter et l'association de ces deux individualités donne une troisième entité qui est le couple mais il ne faut pas s'oublier au passage là je pense que c'est un petit rappel pour ceux qui avaient ces histoires de dominants-dominés entre guillemets on va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec les messages d'éveil de Mario Duguay et là vous avez eue je suis enfant je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon coeur je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité dans une grande humilité je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature je vis le présent en m'émerveillant de chaque petit trésor enchanteur de la vie alors on va la mettre ici voilà je crois qu'au niveau de l'enfant intérieur et l'esprit de jeunesse on en met ici un petit coup donc vous voyez à rester léger cette petite fille qui est en train de jouer avec des papillons sous l'œil protecteur alors on peut penser ici de sa mère en tout cas de quelqu'un on va dire d'un peu plus mature et d'un peu plus sage on peut le penser notamment de par ce livre qui est ici vous voyez la belle lumière qui l'éclaire donc à mettre peut-être un peu plus de légèreté dans votre état d'esprit dans votre manière de vivre aussi peut-être dans votre quotidien à retrouver vraiment les joies également de l'émerveillement et de voir aussi les cadeaux quotidiens qu'on peut avoir de l'univers qui peuvent être simplement un lever de soleil un arc-en-ciel enfin voilà des choses beaucoup plus simples de revenir aussi quelque part à la nature à votre nature et être également dans la gratitude pour tout cela et puis je vais vous montrer également la carte qui était en dessous du paquet qui est magnifique aussi et là vous avez eu source de vie je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel je prends soin de moi je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi alors Dieu je le rappelle il n'y a aucune collation religieuse vous pouvez appeler ça l'univers la source selon vos croyances avec moi et autour de moi Dieu est ma source de vie je me rapproche de lui chaque jour sachant qu'il vit en moi je suis donc transportée par son amour et resplendie de sa lumière et là pour moi on revient un petit peu sur le côté prendre soin de soi qu'on vous donnait déjà avec la carte de l'alimentation avant il y en a peut-être aussi pour qui la blessure d'abandon peut être à travailler parce que son masque c'est celui de la dépendance qui peut être affective avec certaines substances l'alimentation également en fait partie je parlais du chocolat tout à l'heure on appelle ça par exemple un aliment doudou un aliment réconfort le sucre quelque part a ce pouvoir de récompense en tout cas c'est l'impression qu'on peut en avoir alors qu'en réalité c'est pas bon du tout pour notre santé mais bon prenez soin de vous il y a peut-être un nettoyage aussi à faire la joie l'eau qui vient sur ce personnage à épurer à nettoyer quand on vous disait oser vous lancer et ayez confiance là on voit aussi un bel oiseau qui a les ailes bien ouvertes donc à prendre votre envol à revenir à l'intérieur de vous-même et à constater comme on le disait tout à l'heure la perfection alors bien sûr qu'il peut y avoir à l'extérieur mais également à l'intérieur de vous je pense qu'il y a vraiment un grand besoin de régénération là pour certains alors on va passer maintenant aux cartes des chakras pour avoir des affirmations positives à travailler pour ceux qui le souhaiteront je le rappelle alors pour le mois de mai vous avez eu chakra secondaire alimentation responsabilité la confiance est la base solide de mon bonheur vital alors vous voyez l'alimentation on rappelait encore un coup dessus la confiance aussi au passage et c'est ce que je viens de vous dire un petit peu précédemment c'est à dire que des fois on peut être un peu entre guillemets critique envers soi-même et voir entre guillemets plus ces mauvais aspects que c'est bon ici on vient de vous demander de prendre conscience de vos qualités de vos talents de vos atouts et on vous demande aussi d'être présent à vous-même ce qu'on n'a pas arrêté de vous répéter et qu'on appuie ici pour moi aussi avec la carte aimez-vous d'abord et sachez vous rappeler également les moments où la force créatrice vous a guidé vous a éclairé vous a permis de faire certains choix en vous connectant à elles alors ça peut être par le billet de la prière et de la méditation comme on l'a déjà évoqué on vous demande ici de ne pas hésiter à demander de l'aide et de la protection maintenant pour le mois de juin vous en avez eu trois qui ont sauté en même temps alors je les ai prises toutes les trois malgré tout la première aura du corps spirituel je m'autorise maintenant et à jamais de ressentir les divins bienfaits du présent la deuxième chakra secondaire on y revient encore mais là cette fois-ci de la plante du pied totalement décontractée je me repose ici et maintenant et enfin la dernière là cette fois-ci chakra secondaire mais du genou sans effort j'accède toujours au savoir essentiel dès que j'en ai besoin alors on va commencer déjà par la première qui vient pour moi un peu compléter déjà celle-ci où on vous parlait justement de vous rappeler les moments où vous aviez déjà fait appel à la force créatrice et au fait aussi de demander de l'aide et on vient vous dire ici que si vous souhaitez la ressentir et la recevoir c'est un peu comme la phrase demande et tu seras exaucé alors vous serez exaucé ce ne sera pas forcément en gagnant le taux ça peut prendre différentes formes mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette forme-là sera là pour vous aider à développer votre personnalité et concernant maintenant la deuxième carte je pense que là on revient davantage sur le 10 de bâton ainsi que sur la source de vie par rapport à votre bien-être en réinsistant sur l'importance du repos et en vous rappelant que le seul moment et espace où vous pouvez vraiment agir c'est maintenant ce qui est passé est passé ce qui est à venir ne dépend que de votre présent donc ancrez bien vos pensées dans le présent et prenez conscience de la réalité pour agir dans le sens de vos besoins pour pouvoir y répondre parce que s'ils sont comblés ici et maintenant vous pourrez vous sentir en tranquillité et décontracté c'est un peu le principe de la visualisation de projeter sa réussite ce qu'on veut voir mais comme si on l'avait déjà pour encore mieux l'attirer à soi et maintenant la dernière là on vous invite à vous ouvrir à toutes les expériences parce que chacune d'entre elles vous prépare à l'étape suivante qui est sur votre chemin en vous rappelant que rien n'est absurde et que c'est bien aussi de ne pas être dans le jugement dans les préjugés dans les croyances imitantes si vous pensez que c'est impossible forcément ça le sera vous voyez là on vous demande quelque part de vous ouvrir à l'infini où tout est possible en vous disant que en faisant ceci ça vous permettra de disposer également de toutes les informations nécessaires qui vous permettront de reporter du succès dans votre vie voilà pour les cartes on va passer maintenant aux pierres alors pour le mois de mai là vous avez eu l'œil de tigre je pense que maintenant vous savez tous que c'est une pierre de protection qui renvoie à son expéditeur ses mauvaises énergies donc possibilité aussi à soi-même si on a des pensées négatives à y faire attention toutefois c'est vraiment une pierre là je trouve qui tombe bien parce que question confiance je vous parlais du plexus solaire tout à l'heure justement elle agit à ce niveau là c'est une pierre qui peut vous aider par exemple à vous faire respecter tout comme elle peut vous aider à savoir identifier vos véritables besoins et ça que ce soit tant dans votre choix de vie que dans vos relations c'est une pierre qui stimule également la volonté pour pouvoir dépasser ses peurs elle réduit également le stress apporte donc davantage de confiance elle aide aussi aux prises de décision à la reconnaissance de soi elle dissout également les blocages émotionnels elle harmonise le ying et le yang elle peut aider dans des cas de problèmes de jambes et puis là je trouve qu'on y était quand même pas mal entre les genoux les pieds avec les chakras secondaires et vu qu'elle réduit le stress elle permet donc d'être plus décontractée maintenant pour le mois de juin là vous avez eu la turquoise qui elle est plutôt au niveau du chakra et de la gorge donc qui améliore forcément la communication et qui c'est assez drôle je trouve est le symbole de la source de l'humanité dans la nature un petit clin d'oeil avec cette carte alors c'est une pierre qui pourra renforcer votre corps vous protéger lors de voyages elle peut aussi apaiser la colère vous aider à développer votre épanouissement personnel elle peut apporter également un regain de confiance vous renforcer aussi lorsque vous méditez question santé elle est pas mal aussi parce qu'elle fait baisser l'acidité qui peut y avoir dans le corps et vous aider à réguler votre alimentation sachant que la mauvaise nutrition le stress la fatigue etc c'est quelque chose qui acidit votre corps et qui n'est pas bon pour vous parce que votre corps doit respecter un équilibre acido-basique le basique étant ce qui va neutraliser cet effet d'acidité là vous allez le retrouver davantage justement dans l'alimentation crue etc donc ça peut vous aider aussi dans cette démarche et bien sûr elle peut vous aider aussi à renforcer vos champs énergétiques on va passer maintenant aux fleurs de bac comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent savoir ce que c'est comment ça fonctionne etc je mets toujours un lien à cet effet en dessous de la vidéo dans le texte maintenant j'ai pris le parti de garder les cartes pour la simple et bonne raison c'est que comme pour les pierres d'ailleurs sachez-le vous pouvez aussi demander de l'aide à l'esprit des plantes des fleurs des arbres et avec les cartes du coup vous allez pouvoir voir chacune des fleurs et vous connecter à son essence donc je vous invite à mettre pause si vous voulez prendre un petit moment avec chacune d'elles on va commencer tout de suite avec celle que vous avez eue pour le mois de mai et là vous avez eu sclérantus détermination et esprit de décision donc là elle va quand même pas mal avec le battleur notamment justement quelque part on doit faire des choix puis on a besoin justement de cette détermination pour pouvoir commencer réellement quelque chose donc c'est une fleur qui va pouvoir vous donner davantage la capacité de choisir et d'aller jusqu'au bout donc clarté et détermination elle peut apporter aussi un certain détachement et une prise de recul pour mieux voir l'ensemble du puzzle donc pour vous aider à faire des réajustements si besoin elle apporte également un sentiment d'unité intérieure d'équilibre et de stabilité et elle permettra donc de lutter contre les hésitations et la dualité et ou une certaine forme d'inconstance maintenant pour le mois de juin là vous avez eu Audroche Rockwater Joie de vivre et souplesse donc Joie de vivre on revient encore à l'enfant intérieur pour contrebalancer justement le liste de bâtons dans son excès on va dire et cette fleur elle vous apportera donc davantage de souplesse d'esprit mais aussi de son fonctionnement c'est à dire de savoir vous adapter à l'imprévu à oser sortir de votre zone de confort à faire preuve également d'indulgence et de bienveillance envers vous-même à être plus doux envers vous-même puis je pense aussi de fait avec les autres c'est donc une fleur qui vous aidera à lutter contre le perfectionnisme et les exigences excessives envers vous-même allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie d'ailleurs c'est les cancers aussi qui l'ont eu pour le même mois donc ne vous privez pas de jouer un petit peu de sauter dans des flaques d'eau de faire quelque chose en tout cas qui vous amuse parce que ça vous renourrira si je peux dire ça comme ça énergétiquement et il semblerait que ça fasse partie de vos besoins donc voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que tout se passera au mieux pour vous je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime pour tous vos commentaires pour tous vos messages pour tous vos retours pour tous vos abonnements aussi merci du fond du coeur pour votre fidélité prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les lions Namasté Sous-titrage ST' 501